Je suis un des médecins radiologues associés de la structure d'imagerie, le centre d'imagerie de l'hôpital privé d'Antoni. Je travaille depuis plusieurs années et je suis associée depuis 5 ans là maintenant. On est un gros groupe de 16 associés. Avant que j'aie Clinical Key, je voulais faire une recherche précise Je m'appuyais sur des articles scientifiques et j'utilisais volontiers PubMed. Avec PubMed, soit j'avais l'abonnement à la revue qui m'intéressait, soit l'institution avait l'abonnement à la revue et donc je pouvais avoir accès à l'article qui m'intéressait. Soit malheureusement, il n'y avait pas ni moi que j'avais l'abonnement ni l'institution. Du coup, j'étais un peu frustrée parce que j'étais limitée par l'abstract. Et si vraiment l'abstract m'intéressait, ça m'est arrivé. J'ai déjà été à la bibliothèque universitaire de médecine pour aller chercher l'article qui m'intéressait. Soit je fais des recherches parce que je veux faire une petite vérification et donc je fais une recherche beaucoup plus grossière et vulgaire en utilisant simplement le moteur de recherche Google. Mais c'est vrai que c'est un œil beaucoup plus grossier. Et bien aujourd'hui justement, j'utilise beaucoup plus régulièrement et je vais plus volontiers m'informer sur ce qui se fait dans la communauté scientifique parce qu'il y a l'application qui est vraiment très simple d'usage. Et du coup, quand c'est facile, on l'utilise. Moi, j'ai téléchargé l'application Clinique Unkey sur mon téléphone et comme il y a du wifi maintenant un peu partout, je vais sur Clinique Unkey parce que j'ai l'outil dans la poche. J'ai les revues, j'ai les synthèses cliniques, j'ai les recommandations, les bouquins, l'EMC, voilà les synthèses cliniques. J'avais regardé l'avortable dominale, la nébris. Donc ça, en fait, c'est des experts et j'ai les points clés. Hop, je me fais un petit rappel. Après, je peux avoir des contenus sauvegardés, des choses que j'utilise régulièrement. Hop, je sauvegarde le contenu. Soit on a envie de découvrir une pathologie et là on apprend des choses. Soit on est spécialisé dans une pathologie et on a envie d'avoir les mises à jour, les nouvelles sorties. Ça fait une espèce de petite formation continue. Qu'il soit sur mon téléphone, dans ma poche, accessible tout de suite. Le fait qu'avant, on avait les cours théoriques et puis on avait les stages où on faisait la pratique. Maintenant, en fait, on peut allier les deux. On fait une formation au fil de l'eau, en fait. Je suis en vacation. Je vois une pathologie. J'ai envie d'en savoir plus. Eh bien, je sors mon téléphone ou sur nos PC. Donc, en fait, j'ai la théorie et la pratique en même temps. Et puis, je ne me pose plus de questions. Non, je le fais tout de suite en direct. Et ça, c'est parce que clinical key est très « ludique ». L'outil est pédagogique et bien fait. C'est facile et surtout très accessible. Je lui dirais qu'il peut avoir toute la communauté scientifique dans sa poche. Le fait que ce soit sur son téléphone. Enfin, moi particulièrement, j'utilise sur le téléphone. Mais le fait d'avoir une plateforme comme ça facile d'accès où il n'y a pas seulement les revues scientifiques. On a accès à des livres. On a aussi accès à ce qui est appelé les « clinical overview » où là, c'est une genre de mise au point faite par un groupe d'experts sur telle ou telle pathologie. Donc, ça permet de ne pas voir la pathologie avec son œil de spécialiste. Ça permet de prendre du recul et d'avoir un œil plus global sur la pathologie. Par des « clinical overview », j'ai la clinique, la prise en charge qui va découler, la conduite à tenir. Donc, en fait, d'une certaine façon, ça oriente mon diagnostic, mon compte-rendu, la conclusion. Voilà, ça permet d'affiner. Donc, je le recommanderais parce que c'est vraiment facile. C'est ça, le mot. Quand c'est facile, on le fait. Quand c'est compliqué, on ne fait pas. Et « clinical key », c'est facile, je le fais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !